C'est à moi que tu parles. Pourquoi tomber ? Je suis pas. Benvenu sur Edyland Story, aujourd'hui j'ai trouvé le chef-d'oeuvre de cette année, je ne pensais pas qu'il n'y en aurait, en plus je suis toujours un petit peu sur la réserve, je mets toujours 4,5 et puis après je réévalue, etc. Je ne mets jamais 5, c'est très rare que je le fais. Mais là, en tout cas, je trouve que c'est un chef-d'oeuvre et encore plus surpris puisque c'est un film Netflix qui n'est pas encore sorti, qui va sortir le 24 décembre. Je vous invite vraiment à aller le voir, je parle de Don't Look Up, Déni Cosmic de Adam McKay qui est vraiment un chef-d'oeuvre. Comme je le disais, moi je suis un petit peu toujours sur la réserve et en plus les films Netflix, je n'ai jamais vu de chef-d'oeuvre de leur part. C'était soit mauvais, soit pas mal, soit très bien, voire excellent, mais ça ne dépassait jamais cette barre-là. Et là, je trouve qu'ils ont vraiment fait un film exceptionnel. Franchement, il n'y a rien à redire. Et du coup, moi j'ai pu le découvrir en avant-première le 14 décembre au cinéma grâce à l'Institut Lumière qui a lancé un partenariat avec Netflix. Et je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le but du sujet, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous en remercie. Donc on va parler du coup Déni Cosmic. Il va parler de deux astronomes, des piétres astronomes qui sont dans le Michigan. En fait, ils vont découvrir une comète. Une comète qui est énorme. Elle fait 10 km et elle va foncer sur la Terre. Et si elle fonce dans cette Terre, dans 6 mois sur notre Terre, la planète va être complètement détruite. Et du coup, ils vont lancer une grande campagne médiatique pour prévenir le monde que la planète risque d'être détruite. Tout simplement, nos deux astronomes vont être joués par Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, qu'on n'avait pas vu depuis Once Upon a Time in Hollywood. C'est quelqu'un qui choisit ses projets de films vraiment minutieusement. Et là, ça ne m'étonne pas qu'il a choisi de jouer cet astronome. Puisque c'est un sujet finalement qui va le tenir à cœur. En fait, c'est un sujet qui va faire miroir avec ce qui se passe sur notre Terre aujourd'hui, à l'heure actuelle. Avec le climat, l'environnement, etc. Où on voit la chose arriver. D'ailleurs, elle est arrivée déjà. Le réchauffement climatique, ça y est, c'est trop tard. Et ça se trouve, dans 30 ans, ça sera terminé. On va se la prendre en pleine poire. Et c'est un petit peu le reflet, le film de ce qui se passe là actuellement. Où nos politiciens préfèrent se mettre sur la gueule pour des choses vraiment sans balécouille. Alors que le vrai problème, et tout le monde le sait, mais tout le monde fait semblant de ne pas le voir, c'est le réchauffement climatique. Et c'est quelque chose, lui, qui le tient à cœur, DiCaprio. Il fait des grandes campagnes médiatiques autour de ça. Et d'ailleurs, il avait fait un documentaire vraiment excellent là-dessus. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'il a choisi de jouer ce rôle-là. Et d'ailleurs, il va jouer un astronome, du coup, qui va être plutôt quelqu'un qui va être vraiment stressé, qui prend beaucoup de médicaments, etc. Et qui va devoir se retrouver devant la caméra. Donc, ça va d'autant plus le stresser. Donc, comment ce personnage va réagir face à cette situation ? Il va même se retrouver face à la présidente des États-Unis. Donc, il va y avoir tous des ressorts comiques autour de ça. Et je trouve qu'il le joue à merveille, notamment le stress, etc. Et qu'il est encore plus magnifié par la caméra d'Adam McKay. Parce qu'Adam McKay s'entoure toujours de gros castings. Mais en plus, je trouve qu'il fait des grands acteurs, encore des plus grands. Donc, ça, c'est assez fort. Et la deuxième astronome est jouée par Jennifer Lawrence, qu'on n'avait pas vue, elle aussi, depuis un petit moment. Et je trouve qu'elle s'était un petit peu perdue avec les X-Men, etc. Et là, je trouve qu'on a une Jennifer Lawrence retrouvée. Une Jennifer Lawrence retrouvée de, par exemple, la Pines Thérapie, où elle était excellente. Et là, elle va jouer... Finalement, elle va peut-être représenter un petit peu l'adolescence d'aujourd'hui, on va dire, les adolescents d'aujourd'hui. Et elle le joue très, très bien. Notamment, elle sait que la Terre va être détruite dans six mois, si on ne fait rien. Donc, des fois, elle va avoir des mamans où elle va pleurer. Donc, ça va être assez fort au niveau du jeu d'acteur. Et ces deux-là, du coup, sont nommés au Golden Globe pour meilleur acteur dans une comédie. Et ça ne m'étonne pas. Je veux parler, je vais enchaîner, justement, du fait que ce soit une comédie. Alors, oui, c'est une comédie. Bien plus que, par exemple, The Big Shark, le casse du siècle. Vice était déjà sur ce registre comique. Mais là, oui, c'est une comédie, certes. Mais attention, il y a un côté, un vrai côté dramatique. Et d'ailleurs, la comédie n'enlève rien à la dramaturgie du film. Et ça, c'est très, très fort. Parce que des fois, on va avoir des propos vraiment poignants. Et encore une fois, qui vont refléter notre société actuelle. Donc, ça, c'est assez fort. Et d'ailleurs, Adam McKay a écrit le scénario en plus de le réaliser. Et c'est quelqu'un qui a vraiment une force au niveau des dialogues, je trouve. Même quand il était sur sa période de films comiques. Alors, certes, c'était des comédies plutôt potaches et débiles. Mais avec des dialogues quand même assez puissants, généralement. C'est quelqu'un qui vient d'ailleurs du Saturday Night Live. Et du coup, là, depuis The Big Short, depuis le cas du chèque, qui parlait de la crise financière de 2008, il est passé sur un registre beaucoup plus sérieux. En tout cas, il est plus sur ce registre comique potache. Comédie potache. Et franchement, c'est un réalisateur vraiment exceptionnel. Donc, je pense qu'il l'a prouvé, je trouve, avec The Big Short et Vice. Là, je trouve qu'il arrive au sommet de son art. Et j'espère, moi, déjà, en tout cas, l'Oscar pour Danny Cosmic. Je vous le dis directement parce que c'est très, très fort de faire une comédie avec des dialogues d'une qualité pareille. Surtout en sachant que le film fait 2h25. Donc, il ne faut jamais lâcher le spectateur en route. Il arrive à, grâce à son scénario, le rythmer. Vraiment, on ne se fait jamais chier dans ce film. C'est très, très rythmé. Ça va très, très vite, finalement. Et grâce aussi à ses mouvements de caméra, où parfois, il va faire des gros plans. Parfois, il va zoomer sur nos acteurs, etc. Et ça, il le fait à des mamans très précis. C'est pareil, il va y avoir des mamans. En fait, l'action va se dérouler aux États-Unis. Entièrement aux États-Unis. Et en fait, par moment, il va te rappeler que ce n'est pas que les États-Unis qui vont être touchés, mais bien la Terre entière. Et en fait, il va te faire des montages qui vont durer, mais ça va être très rapide. Attention, vous n'attendez pas, par exemple, un montage de Rocky IV qui est en train d'escalader la montagne, etc. Non, ça va être des montages très rapides et qui vont venir te rappeler que ça touche le monde entier. Et donc, par exemple, il va te mettre, je ne sais pas, des rhinocérences, enchaînés avec une image d'un bébé qui naît, enchaînés avec des images de, je ne sais pas, des... Je ne sais pas, des chinois. Enfin, je veux dire n'importe quoi. Ou la place à Tokyo qui est extrêmement connue. Enfin, voilà. Il va enchaîner avec plein de choses comme ça, très, très rapidement, avec une musique d'ailleurs qui est assez bonne aussi, qui vient envelopper le film. Ce n'est peut-être pas le plus gros point fort du film, mais moi, je trouve que la musique aussi est assez correcte. Donc, c'est quelqu'un qui fait vraiment les choses en grand, je trouve, et qui les fait très, très bien. Et comme je le disais, depuis trois films, du coup, il s'entoure de gros castings. Et au-delà d'avoir Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, il a aussi Meryl Streep qui va jouer la présidente des Etats-Unis, qui le joue à merveille. C'est assez marrant. Et puis, ça critique, encore une fois, la société d'aujourd'hui. Et elle va avoir un fils qui va être son bras droit, qui va être joué par Joe Nail, qui va être dans le registre, un petit peu, finalement, du loup de Wall Street, je trouve, qui va être un petit peu con, mais qui va sortir des punchlines, comme ça, qui va faire éclater de rire tout le monde. Donc, voilà, il reste dans ce registre-là. D'ailleurs, on retrouve un petit peu. Alors, vraiment, c'est beaucoup moins que le loup de Wall Street. Même, voilà, ça dure quoi ? 10-15 minutes. Mais la dynamite DiCaprio de Joe Nail, qui fonctionne à merveille, je trouve que ces deux-là, ensemble, sont vraiment top du top. On va avoir Kate Blanchett et Tyler Perry, ensemble, qui vont jouer des présentateurs télé. Et alors là, vraiment, chapeau bas à eux. C'est vraiment... Ils le font à merveille. C'est, voilà, des excellents acteurs. Alors, on va aussi avoir, et là, mention spéciale, lui, j'espère qu'il va être sélectionné pour meilleur acteur dans un second rôle, Mark Rylance, qu'on avait pu voir dans le rôle d'Holiday de Ready Player One de Steven Spielberg, où il jouait justement le gars qui a créé justement Ready Player One. Et donc, il va présenter par moment son projet et tout dans Ready Player One. Il le fait à merveille. Donc, à mon avis, Adam McKay a vu ce film. Et du coup, là, il joue un petit peu Steve Jobs, finalement, le présentateur d'Apple. Il joue quelqu'un qui va présenter la nouvelle technologie actuelle, le portable, où tu ne peux pas y stresser, etc. Donc, il est chef de cette entreprise-là. Et il le fait à merveille. C'est pareil quand il parle et tout. Enfin, il sort des Punch-Hang. Donc, il est vraiment bien choisi. Je trouve que, franchement, il mérite vraiment l'Oscar du second rôle. J'ai adoré sa prestation. On a aussi du Timothée Chalamet. Alors, lui, il va arriver beaucoup plus tard dans le film. Un personnage vraiment retrait. Je n'ai pas grand-chose à en dire, bien qu'il joue bien. Mais c'est vraiment un personnage en retrait. Je ne vous attendais pas à voir Timothée Chalamet tout le long du film. Il arrive sur la fin. On enchaîne aussi avec Ron Perlman, l'acteur d'El Boy, qui va jouer un gros bourrin qui doit sauver la Terre, etc. Enfin, c'est assez marrant. On le voit très peu aussi dans le film. Mais les Paul Foix, on le voit, il le fait très, très bien. Et on a aussi Ariana Grande qui va jouer une chanteuse qui va être dans une polémique, etc. Qui est assez marrante aussi, pour le coup, qui va jouer très, très bien aussi. Il n'y a pas de problème. Et donc, ça va jouer sur ça, sur le reflet de la société de nos jours, où finalement, il y a quelque chose de gros qui arrive. Mais les politiciens préfèrent se foutre sur la gueule. Les politiciens préfèrent, par exemple, que leur mandat n'est pas remis en jeu à cause de ça. Les personnes, justement, sont plus occupées avec le personnage d'Ariana Grande qui s'est fait tromper qu'ils sont plus à fond derrière ça que sur le fait qu'il se passe telle chose à tel moment. Enfin, et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. On est plus à fond sur des personnages de telle réalité. Pas moi, mais je vois la plupart des personnes autour de moi. Et que ce qui se passe dans je ne sais quel pays. Enfin, voilà, c'est un petit peu triste ça. Et il y a un message, mais de fin, mais la dernière phrase de DiCaprio dans le film. Mais c'est juste exceptionnel. Enfin, voilà. Le film est incroyable. Je vais faire une petite partie spolueure, vraiment petite. Avant ça, je vais vous dire ma note. Bon, bah, 5 sur 5, sans grande surprise. Et je vais revenir juste sur le fait que l'Institut Lumière, du coup, s'associe avec Netflix. Donc, Netflix, déjà, sort des films aux Etats-Unis régulièrement, donc dans quelques salles. C'est distribué un petit peu partout aux Etats-Unis. C'est assez sympa. Et je pense que c'est ça, l'avenir. Et les gens qui se posaient la question avec, par exemple, Warner qui voulait sortir les films en simultané et donc en cinéma et sur plateforme et qui disaient c'est la mort du cinéma, etc. Bah, je ne pense pas. Je ne pense pas grâce à cette séance, puisqu'on a eu un animateur au début de la séance de l'Institut Lumière qui a posé la question de qui avait Netflix. Je pense, donc la salle était complète, je vous le dis. et 90% des gens avaient Netflix et 90% des gens, enfin 100% des gens sont venus non pas parce que c'était une avant-première, mais parce qu'on pouvait découvrir ce film sur grand écran. Et je pense que si le casting, la communication et le film est bon, ça n'empêchera jamais au film de marcher en salle. Les gens préfèreront aller voir le film au cinéma plutôt que sur la plateforme. Et franchement, c'est un film qui, c'est vraiment dommage, ça me fait mal au cœur qui sort sur la plateforme. Ça se trouve, en plus, moi j'ai vécu une séance assez incroyable parce que déjà, tout le monde riait et ça c'est important quand c'est une comédie, je trouve que ça apporte à quelque chose en plus. Voilà, tu as l'ambiance de la salle autour. Les gens n'ont pas hésité à applaudir et ça fait très longtemps que je n'ai pas vécu une séance comme ça où les gens applaudissent. Bon, on a tous applaudi à la fin, je vous montrerai la vidéo, mais surtout, les gens applaudissaient par moments tellement c'était drôle. C'était tellement drôle qu'on se mettait à applaudir et ça c'était assez incroyable et donc c'est assez intéressant ces partenariats et franchement, j'invite vraiment les autres cinémas à le faire, que ce soit UGC, Pathé, peut-être les plus gros ciné justement, à faire un partenariat et tenter justement de sortir les films, de distribuer quelques films Netflix, pas que ce soit juste seulement des avant-premières et distribuer sur une durée peut-être plus limitée que les autres films qui sortent directement au cinéma et non sur plateforme, mais je trouve que c'est assez intéressant et donc franchement, j'espère qu'il va être, parce que je crois, donc là, le gars nous disait qu'on était les seuls à pouvoir voir le film au cinéma avec une salle à Paris donc c'est peu quand même, il faut le dire et c'est vraiment dommage parce que je trouve que ce film mérite vraiment une sortie ciné mais sans empêcher ceux qui regarderaient sur Netflix mais c'était assez intéressant qu'il a posé ce genre de questions et du coup, ça m'a regardé juste sur une chose, c'est que finalement, non, les gens ne sont pas là pour voir le film à l'avance ou quoi, les gens en plus avaient Netflix, 90% de la salle, encore une fois, avec Netflix, il a fait un lever de doigt ou ceux qui n'ont pas ne levé pas le doigt donc c'est assez ouf quand même de se dire que si, c'est possible en fait de faire déplacer les gens même si c'est disponible à la télé même donc c'est assez intéressant donc je, en tout cas, Netflix, j'espère qu'ils vont continuer ce genre de partenariat en tout cas, l'Institut Lumière a installé ça et ça va continuer sur la durée donc je vais pouvoir découvrir les films Netflix à l'Institut Lumière et ça, c'est assez cool. je vais partir dans une partie un petit peu plus spoiler je voulais parler juste de deux choses la première c'est DiCaprio quand il pète son câble donc attention c'est parti spoiler quand DiCaprio pète son câble c'est exceptionnel tu sens qu'il n'a pas eu besoin de jouer cette scène tu sens que c'est toute la rage qu'il a actuellement avec justement ce qui se passe avec l'environnement et le climat c'est toute cette rage où voilà là il dit putain mais ouvrez les yeux tout le monde ouvrez les yeux arrêtez de rire je ne suis plus là pour rire là la comète c'est trop tard elle fonce sur Terre c'est fini c'est terminé là putain c'est merde quoi des personnes tout le monde s'en fout personne ne s'attriste etc on préfère puiser puiser essayer de encore plus s'enrichir grâce à cette comète en essayant de la puiser au lieu de la détruire directement et ben finalement voilà on aura la fin où la comète n'arrive pas à être puisée et n'arrive pas à être détruite et du coup va exploser cette fameuse Terre et ce message est plutôt assez intéressant et c'est pareil il y a ce message où les businessmen préfèrent s'enrichir encore un peu plus et prendre le risque que la comète fonce sur la Terre que la détruire directement et ça c'est vraiment intéressant mais surtout moi je trouve et tout le monde en parlait en sortant de la salle j'entendais les gens en parler c'est la phrase de fin de DiCaprio avant que tout le monde meure donc en fait ils se réunissent ceux qui ont révé le film ils vont le voir ils se réunissent ils font une prière d'ailleurs pas besoin de croire en Dieu pour faire une prière quand c'est la dernière le dernier moment de ta vie ils sont entourés de plusieurs personnages autour de cette table des membres de leur famille et DiCaprio va lâcher finalement on avait tout pour dire on veut toujours se développer toujours faire plus les nouveaux portables etc puiser puiser dans les ressources alors que finalement on a déjà tout la famille etc c'est ça qui compte le plus c'est pas les choses qu'on va acheter les nouveaux portables de demain enfin voilà et là mais la punchline elle est magnifique quand t'arrives à ce moment là du film et c'est vraiment incroyable finalement on avait tout et c'est la vérité on a tout et sauf qu'on s'en rend pas compte on préfère être sur notre portable que parler avec la personne d'en face et ça c'est regrettable et le message est vraiment bien passé je trouve bref c'est un excellent film c'est un chef d'oeuvre d'écriture de réalisation d'acting j'espère qu'il va rafler la mise aux Oscars ce film s'il est sectionné franchement je lui souhaite vraiment regarder ce film encore une fois évidemment ma séance moi va pas être la même que la vôtre puisque vous allez être devant votre télé etc c'est malheureux c'est regrettable mais moi j'ai vécu une séance assez exceptionnelle et voilà je vous invite vraiment malgré tout à regarder ce film sur Netflix quand il sort il est vraiment exceptionnel merci d'avoir suivi cette vidéo encore une fois je lui mets 5 sur 5 moi je vais filer voir Spider-Man No Way Home alors je sais pas si je vais passer un aussi bon maman que celui-là mais bon c'est pas grave on verra bien n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé à liker partager à vous abonner je vous en remercie et comme d'habitude nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501